Le Sanctuaire d'Asclépios, dieu de la médecine. Si tu es ici pour ton bain de purification, tu en seras quitte pour revenir. Je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Il faut que j'en sache plus sur une spartiate venue ici, il y a bien des années. Tu as les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle. On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de spartiates, ni de bébés blessés. Je n'ai jamais parlé de bébés. Tu te crois maligne ? Beaucoup de femmes viennent ici avec des bébés. Va-t'en ! J'ai déjà assez de soucis comme ça. Je peux peut-être t'aider ? Des serpents ! Des serpents ? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tolos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les termes. Et donc, ils ont tué quelqu'un ? Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpents ? Tu accepterais de me parler ? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Je vais m'occuper de cette affaire de serpents. Ensuite, tu me diras ce que je veux savoir. Le voilà. Alors ? Les serpents ont quitté les termes ? J'ai mis en pièce ces immondes malachaises. Jusqu'au dernier. Mais petit ! Qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits ? Tes serpents avaient infesté mes termes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi ! C'est toi qui as fait ça. J'ai fait ce que m'a demandé Pylénor. Quoi ? Comment oses-tu ? Je ne t'ai jamais dit de les tuer. Comment as-tu pu Pylénor ? Vous allez le payer. Au nom d'Hadès, je vous le maudis. Alors ? Alors quoi ? Je me suis occupée de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. M'a la caisse de serpents. Moi, j'ai obtenu un nom. Midon. Je t'en prie. Puisse Ascipios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre ? Seulement si les dieux exhaustent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis. Et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? On m'a parlé de la porteuse d'aigle. Tout ce qu'elle veut, ce sont des pièces contre du sang. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal. Et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes. Pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu ? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte. Ramène le moi en vie. Et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens. Mais je connais la vraie raison de ta venue. Crysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire à la Mistyos à l'aigle, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Telle est mon unique serment. Parle-moi de Crysis. Tout le monde a peur d'elle, on dirait. Nous lui avons appris comment soigner les malades. Comment prier les dieux. Ensuite, elle s'est trouvée d'autres professeurs. Des porteurs de masques. Et elle a changé. Ces gens ont remplacé les dieux dans son cœur. Je vais te trouver, ce taureau. Pour les dieux ! Je vais m'aide. Je vais te trouver. Il est à propos de Deja. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501